Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le Conseil d'État se prononcera demain, vendredi, sur le cas de Vincent Lambert. Vincent Lambert, c'est ce patient tétraplégique, victime d'un accident de voiture en 2008 et qui se trouve aujourd'hui dans un état végétatif chronique, dans un état de conscience dit minimal. L'épouse de Vincent Lambert ainsi que le CHU de Reims demandent à laisser partir Vincent Lambert, mais les parents eux sont contre cette décision, estimant que leur fils n'est pas mourant mais handicapé. Une affaire qui relance aujourd'hui le débat sur l'euthanasie en France, faut-il laisser partir Vincent Lambert ? Faut-il aller aussi loin que les Belges avec la mise en place de l'euthanasie active pour les patients dont la situation médicale est sans issue ? Le Parlement belge qui d'ailleurs ce soir s'est prononcé, qui va encore plus loin, qui s'est prononcé ce soir en faveur de l'euthanasie pour les mineurs atteints d'un mal incurable. On va en parler ce soir avec nos invités, avec vous Corinne Pelluchon, bonsoir. Vous êtes professeure de philosophie à l'université Franche-Comté, auteure de l'Autonomie brisée, c'est aux éditions PUF, presse universitaire de France. Jean-Luc Romero, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Vincent Morel, bonsoir. Vous êtes président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs au CHU de Rennes. Et puis avec nous, en duplex de Bruxelles, Philippe Mahou, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de la loi ayant autorisé en 2002 l'euthanasie pour les adultes en Belgique. Vous avez voté ce soir pour l'euthanasie pour les enfants atteints d'un mal incurable. Vous êtes par ailleurs président du groupe socialiste au Sénat Belge et vous êtes par ailleurs médecin et chirurgien de formation. Alors avant de commencer ce débat, on va écouter, si vous le voulez bien, François Lambert. François Lambert, c'est le neveu de Vincent Lambert. Et il se bat aujourd'hui pour laisser partir son oncle. On l'écoute. C'est une stratégie procédurale. Donc ils ont essayé de les impressionner en leur disant vous avez 48 heures, vous avez la vie d'un être humain entre les mains. Donc les juges achalant au champagne étaient très impressionnés. Et là où ils ne savaient pas, là où ils ne comprenaient pas la médecine, ils ont préféré interpréter eux-mêmes, quitte à dire des choses qui étaient médicalement plus que contestables. Là, cette fois-ci, évidemment, on tombe sur des juges au Conseil d'État qui sont évidemment, de mon point de vue en tout cas, d'un autre niveau. Et qu'ils pensent que l'expertise médicale serait le meilleur des compromis entre les deux. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise solution non plus. Vincent Morel, Vincent Lambert est aujourd'hui, on le dit, dans un état de conscience minimale. Ça veut dire quoi précisément ? L'état de conscience minimale, ça veut dire qu'à aucun moment on ne peut communiquer avec Vincent Lambert. Et que lorsque l'on fait des petits tests pour savoir s'il est capable d'ouvrir les yeux ou de suivre le regard en passant, par exemple, un miroir devant ses yeux, on n'est pas capable de reproduire les mouvements. Donc ça veut dire qu'il perçoit probablement quelque chose de son environnement. C'est ce qu'on peut penser. Mais en aucun cas, on n'est capable de rentrer en communication avec lui. Et ça veut dire qu'on est impossible de savoir ce qu'il vit, ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite. On est donc aujourd'hui, simplement, on ne peut aujourd'hui que tenir compte de ce qu'il a pu dire auparavant. Et c'est tout l'objet, finalement, de l'ordonnance du tribunal de Châlons-en-Champagne qui n'a pas souhaité tenir compte de l'avis de Vincent Lambert alors qu'il avait pu s'exprimer et qu'il refusait l'acharnement thérapeutique. Donc cette affaire de Vincent Lambert, ce n'est pas une affaire sur l'euthanasie, c'est une affaire sur l'acharnement thérapeutique, le refus de l'acharnement thérapeutique et la mise en œuvre de ce refus de l'acharnement thérapeutique lorsqu'une personne n'a pas pu s'exprimer. Mais est-ce qu'on peut considérer Vincent Lambert, les parents le considèrent comme handicapé, son épouse le considère comme en fin de vie, mourant presque, dans un état végétatif. Alors est-ce qu'il est handicapé, Vincent Lambert ? Comment est-ce qu'on peut qualifier son état ? Vincent Lambert est en vie. C'est une personne qui mérite toute notre attention. Il est en vie. Donc ça veut dire que si demain, on décide d'arrêter ses soins, on fait mourir Vincent Lambert. Non, je ne le reprendrai pas comme ça. Vincent Lambert aujourd'hui est en vie et mérite notre attention. La loi Leonetti a prévu toutes les situations, y compris les personnes comme lui qui sont largement handicapées. La question qui se pose, c'est de savoir si Vincent Lambert souhaitait que la médecine mette tout en œuvre pour le maintenir en vie. L'impression que l'on a, c'est qu'il n'aurait pas dit cela, qu'il aurait souhaité ne pas vivre la situation qu'il vit. Et à ce moment-là, la loi Leonetti nous propose d'arrêter les traitements pour éviter l'acharnement thérapeutique. Donc c'est vraiment cette question de l'acharnement thérapeutique qui est au cœur du débat de Vincent Lambert. Et la loi Leonetti s'applique complètement dans cette situation. La loi Leonetti s'applique, Jean-Luc Romero, dans la situation de Vincent Lambert. En effet, il y a une obstination déraisonnable à le laisser en vie. Il faut arrêter les traitements ? Oui, on peut être d'accord là-dessus, si ce n'est qu'on voit bien qu'il y a quand même un problème avec cette loi Leonetti, puisque si elle était si simple et si claire, aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème comme on l'entend, puisqu'un certain nombre de personnes ne sont pas d'accord du tout avec cette interprétation, en disant non, il n'est pas en fin de vie, cette loi ne peut pas s'appliquer. Alors que je rappelle, quand il y a eu la loi Leonetti, c'était après l'affaire Vincent Lambert. Et on nous a dit, s'il y a de nouveau un cas comme Vincent Lambert, il n'y aura pas de problème. On voit que ce n'est pas ça du tout. Et puis on voit aussi que c'est l'échec quand même de 10 ans de politique de M. Leonetti. Dans la loi Leonetti, il y a les directives anticipées. Nous avons, nous, à la DMD, pendant des années, demandé qu'il y ait des campagnes pour expliquer aux gens qu'il fallait écrire ces directives anticipées, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations familiales aussi dramatiques que celles-là. parce que si Vincent Lambert avait dit sa volonté à son épouse, à ses proches, il ne l'avait malheureusement pas écrit. L'immense majorité des gens sont en train de découvrir dans notre pays aujourd'hui qu'on peut écrire ces directives anticipées. Je vous rappelle, après l'affaire Santal-Sébire... Mais Jean-Luc Romero, est-ce qu'à 35 ans, est-ce qu'on a l'idée de mourir ? Est-ce qu'on pense à sa propre mort ? Vous savez, la mort, ça nous concerne tous. Et malheureusement, Vincent Lambert, Vincent Imbert avait 20 ans. Et il y a bien d'autres cas, la mort nous touche toujours. Je pense que si on explique aux gens qu'il vaut mieux écrire les choses, parce que si on a un accident, qu'on se retrouve dans un coma, vous avez des médecins qui vous trouvent, qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos volontés. Donc je crois que c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande leçon de cette affaire-là, au-delà du drame familial qui nous touche tous, c'est qu'il faut pousser les gens à écrire leurs directives anticipées. Il y a plein de gens qui écrivent leurs testaments, c'est-à-dire qui pensent d'une manière très altruiste, d'ailleurs, à donner leur bien à leurs proches. Et on ne pense pas du tout à soi-même, à ce qui peut nous arriver. Donc il faut pousser les gens à écrire ces directives anticipées. Et je le dis, pour moi, c'est encore l'exemple quand même de l'échec de cette loi Leonetti, dont on nous dit depuis neuf ans que personne ne la connaît, alors qu'on en parle sans arrêt, qu'il y a tous les deux mois des débats autour de la loi Leonetti dans notre pays, sur les plateaux et en France, en province, un peu partout. C'est aussi l'échec de cette loi, même si, paradoxalement, cette affaire, et vous le disiez, docteur, c'est une affaire d'acharnement thérapeutique, d'obstination déraisonnable, et au final, on parle d'euthanasie. Donc on voit bien dans notre pays qu'à un moment, chacun veut sortir de cette loi Leonetti. D'ailleurs, moi j'arrive du Sénat, où il y avait un débat cet après-midi autour d'une proposition de loi des sénateurs écologistes. Et il y avait, il commence à y avoir un espèce de consensus de gens qui disent, voilà, il faut sortir de cette loi. Et Marisol Touraine a dit ce qu'on dit depuis longtemps à la DMD. J'étais très heureux de l'entendre. Elle dit, la loi Leonetti, en fait, ce n'est pas une loi pour les droits des patients. C'est une loi pour les médecins. Et c'est aussi ça le problème. Et c'est pour ça que je crois, aujourd'hui, il faut qu'on ait enfin un débat serein pour sortir de cette loi Leonetti et qu'on mette le patient au centre et qu'on lui explique ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver dans la situation de Vincent Lambert. Je partage vraiment ce point de vue. C'est que c'est vrai, la loi Leonetti, dans sa grandeur aussi, parce que les décisions d'arrêt et de limitation de traitement, c'est quand même les réanimateurs anesthésistes qui peuvent les faire, parce qu'ils ont une médecine de pronostic. Vous et moi, vous ne pouvez pas lire une IRM multimodale pour donner un diagnostic de récupération par le malade de ses fonctions neurologiques. Donc, du coup, c'est eux qui apprécient l'obstination déraisonnable aussi. Mais je crois vraiment que ce que cette affaire dramatique pointe, c'est le fait que la loi Leonetti est plus faite pour les médecins et qu'il faut renforcer le droit, non seulement des malades, mais des personnes, à être soustraite à l'acharnement thérapeutique et à l'ingérence d'autrui, fusse à l'ingérence de sa famille. Et ça, je crois que pour cela, les directives anticipées, non seulement contraignantes, avec une valeur juridique, mais aussi obligatoires. Et là, posant le problème de quels sont pour vous, pour chacun de nous, les limites au-delà desquelles, il estime, qu'on tombe dans l'acharnement thérapeutique. Et là, c'est une réflexion de chacun avec ce qu'il appelle le sens de sa vie. Et je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut vraiment dire pour clarifier ce débat, c'est que Vincent Lambert est posti-relationnel, donc en conscience minimale, vous l'avez dit. Ça veut dire que la relation avec lui, elle est plus signifiante. Il n'existe plus. Il survit. Et on ne peut pas comparer cela avec une personne en situation de handicap, même cognitif grave. Car une personne en situation de handicap ou de polyhandicap, les médecins sont là, et la famille pour soutenir le sentiment d'existence de la personne qui veut vivre. Là, Vincent Lambert, les soignants... Donc il faut le laisser partir, vous dites ? Oui, Vincent Lambert, c'est un cas d'acharnement thérapeutique et même de malfaisance, parce que, et je dirais même que de la part de ses parents, il y a sans doute, c'est très difficile de voir quelqu'un mourir. Mais à partir d'un moment où quand on n'a plus... Le cerveau est détruit. Le cerveau, ce n'est pas comme les jambes. C'est un organe particulier. C'est pour ça qu'il faut se poser la question de ce qu'il arriverait, ce que soi-même on ferait dans l'hypothèse où son cerveau serait détruit, où il n'y a pas la possibilité de communiquer, d'agir, où on ne fait que survivre. Et la relation est liée à la... C'est qu'une relation où la fonction de survie du corps est assurée, ce n'est pas... Mais quand même, vous dites aussi que la mort est inappropriable. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Mais vous dites là, il faut laisser le... Non, c'est un autre débat. Il ne faut surtout pas confondre, et là, on est d'accord, ce qui a été mis en place depuis 10 ans, et sans doute avant, mais surtout depuis 10 ans, sur, grâce et avec la loi Leonetti, sur les décisions de limitation et d'arrêt des traitements pour éviter l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire le fait qu'une médecine très puissante qui peut créer des cas d'acharnement, de handicap insupportable, décide aussi qu'elle est allée... Reconnaît, pardon, qu'elle est allée trop loin et qu'on arrête les traitements. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Ça n'a rien à voir avec la question d'un arrêt de décider de la mort d'autrui. Et quand j'ai propos... On décide la mort de Vincent Lambert, parce que moi, si j'entends bien, pardonnez-moi, Vincent Morel, qui dit, aujourd'hui, il est en vie, on va arrêter l'hydratation, on va arrêter de l'alimenter, donc on va le laisser mourir. Ces décisions... Vous me dites non, mais on va le laisser mourir. Ces décisions de choix où on arrête un traitement, c'est des décisions quotidiennes que l'on fait. La question, lorsqu'on arrête un traitement, on ne laisse pas le malade, on l'accompagne dans la mort qui va survenir. Et moi, comme médecin, lorsque j'arrête le traitement pour m'opposer à l'acharnement thérapeutique, la question que je me pose en permanence, c'est est-ce que mon rôle de médecin, c'est de faire vivre à tout prix une personne qui ne le souhaite pas ? Et M. Romero, le sait bien que ma réponse à chaque fois, c'est bien sûr non. Et en ce sens, je trouve que la loi Léonetti, vous avez dit que c'était une loi qui était faite pour les médecins. Elle est faite en partie pour les médecins, mais surtout pour les malades. C'est-à-dire pour que le malade puisse s'exprimer et pour que le malade puisse être rassuré qu'il ne souffrira pas. Certes, l'expression du malade, le fait qu'il ne souffre pas, le fait qu'il ne subisse pas l'acharnement thérapeutique, passe par la mise en œuvre de la loi par les médecins. Et là, je partage l'idée qu'effectivement, c'est une loi qui implique le médecin et le patient autour de cette question de l'acharnement thérapeutique. Oui, sauf que le patient, en l'occurrence, dans le cas de Vincent Lambert, le patient malheureusement encore les médecins du CHU de Reims disent qu'ils ont senti par moments un refus des soins. Je voudrais qu'on donne, si vous voulez bien, quand même la parole à Philippe Mahou qui nous attend à Bruxelles. Une affaire Vincent Lambert en Belgique, quel serait le dénouement, Philippe Mahou ? Il n'a pas laissé d'instruction, Vincent Lambert. La première chose, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'euthanasie. Il s'agit d'un problème de fin de vie, de soins qui sont donnés, que les médecins considèrent qu'il ne faut plus donner et qui tout d'un coup relèvent d'un tribunal. C'est exactement, me semble-t-il, une mauvaise solution. Je crois qu'il s'agit ici, finalement, d'une prise en charge d'un patient. Et je crois qu'à cet égard, les déclarations qu'aurait pu faire le patient avant qu'il se trouve dans cet état auraient été une indication et une aide à la décision de la part des médecins. Mais vraiment, il ne s'agit pas d'une problématique d'euthanasie. Il s'agit effectivement d'une absence d'acharnement thérapeutique. Et je pense qu'en Belgique, ça n'aurait pas posé exactement le même problème. Nous n'avons aucun exemple d'un renvoi vers les tribunaux de situations de cette nature. Vincent Moral, ce n'est pas donc un cas d'euthanasie ? Non, c'est un cas de limitation de soins et d'acharnement thérapeutique. Et je partage l'avis. C'est qu'en France, depuis 15 ans, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de situations de refus d'acharnement thérapeutique qui ont pu être mis en œuvre. Là, nous sommes dans une situation très singulière, très particulière, avec un environnement particulier. Et effectivement, l'arrivée de cette histoire, de cette situation auprès du Conseil d'État est quelque chose de terrible et d'extrêmement difficile à vivre. Mais il ne faut pas pour autant oublier les progrès qui ont été réalisés depuis 10 ans grâce à la loi L'Honetti qui permettent tous les jours aux équipes médicales de prendre la meilleure des décisions. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans cette loi L'Honetti ? Il y a probablement des pistes d'amélioration à la loi L'Honetti. Des pistes d'amélioration sur les directives anticipées, peut-être sur la personne de confiance, sur un certain nombre de points. Mais la loi L'Honetti, il y a quand même deux repères qu'il ne faut pas modifier. Le premier repère, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique. Et j'y tiens parce que c'est un repère fondamental. Et le deuxième repère, c'est le refus de donner la mort. Et entre ces deux repères, on peut tout mettre en œuvre pour soulager le malade. Et moi, je considère qu'on peut modifier, améliorer, aménager la loi L'Honetti, mais à condition de rester clairement entre ces deux repères, la fonction de la médecine, c'est de refuser l'acharnement thérapeutique qu'un patient ne souhaite pas. Et la même fonction de la médecine, c'est de refuser de donner la mort. On peut être au moins d'accord sur un des deux points. C'est-à-dire que sur l'acharnement thérapeutique, ce qu'on appelle maintenant l'obstination déraisonnable, bien sûr, je pense qu'ici, autour de cette table, et Philippe Baou, et aussi, je suis sûr, tout à fait, et je le salue d'ailleurs pour le travail qu'il fait en Belgique depuis longtemps, il est un peu le père des deux lois sur l'euthanasie. Il a travaillé en plus sur beaucoup de questions de société et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je suis très heureux de débattre de loin comment dire avec lui. Donc, sur le premier point, docteur, bien sûr qu'on peut être d'accord. Sur le deuxième, évidemment, pas du tout d'accord quand vous dites on ne peut pas franchir donner la mort. Moi, je trouve que dans ce domaine, et on a eu l'occasion de le dire souvent, je trouve qu'on est quand même dans une grande hypocrisie quand on dit que la loi Léonetti ne permet pas de donner la mort. En fait, si, quand on a ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire qu'on peut vous injecter un produit, par exemple, de la morphine, sachant que si on augmente la dose, vous allez mourir. Alors, on nous dit ah oui, mais la première intention, c'est de soulager la douleur. Oui, mais on sait que la personne va mourir. Donc, quelle hypocrisie ! Et qui fait ça, c'est bien sûr le médecin aussi qui peut quand même le décider. Une sédation terminale. On nous dit c'est pas l'euthanasie. Je veux bien. Une sédation terminale dans laquelle on endort une personne, on lui enlève des sons de gastrique qui le nourrissent. Donc, on arrête de l'alimenter, de l'hydrater. Donc, on fait des gestes actifs. La personne va mourir. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quelle heure elle va mourir. Et on voit dans quelle hypocrisie on est et aussi dans quelle situation. Même si je suis sûr et je sais que vous soignez particulièrement bien vos patients, mais on sait qu'il y a quand même des gens, et on le voit, nous, à AIDMD Écoute, je suis président de l'association pour le renouveler dans la dignité, on a un service d'écoute tous les jours et on a tous les jours des gens qui nous racontent des situations incroyables avec des gens qui mettent trois semaines à mourir dans des sédations, avec de vraies souffrances, avec des familles aussi qui sont dans un tel état. Donc, on voit que dans ce domaine, on est dans une espèce de grande hypocrisie et qu'il faudrait entendre parce que cette loi qu'on veut, ce n'est pas une loi pour contraindre vous comme médecin, c'est une loi qui entend enfin les gens. Moi, je ne veux pas de la loi, je ne veux pas d'une loi Léoné Titegauche, je l'ai dit au président, je l'ai dit à tout le monde, je veux une loi qui change de logique, qui mette le patient au centre, qu'on arrête de faire comme si quand on est malade, quand on est souffrant, on n'est plus des citoyens. Vous entrez à l'hôpital, vous êtes un sous-citoyen. Eh bien, non. Moi, je pense que jusqu'au bout, et moi, je l'ai vu avec beaucoup de gens qui sont morts du sida dans ma jeunesse, qui savaient ce qu'ils voulaient jusqu'au bout et on leur disait mais non, vous ne savez pas, moi, je sais, attendez, vous allez voir, sans penser, bien sûr, à des associations religieuses qui sont quand même souvent très présentes dans les hôpitaux et qui nous disent mais non, il faut aller jusqu'au bout de sa vie, ils ont le droit pour eux et ils sont respectés. Et une loi qui légalisera demain l'euthanasie, elle respecte tout le monde. elle respecte d'abord ceux qui sont contre et je rappelle qu'en France, il y a plus de 4600 euthanasie par an, c'est l'INED qui le dit et ça, moi, ça m'inquiète dans un pays où, quand même, c'est illégal. Ça protège le médecin qui ne souhaite pas, comme vous, docteur Morel, accompagner, puisqu'il y a une clause de conscience et ça protège enfin celles et ceux, et les Français sont quand même plus de 90% à demander qu'il y ait une loi qui légalise l'euthanasie qui, à un moment, ont envie de dire stop, entouré dès l'heure, voilà, tout simplement. Allez, oui, on va en reparler, on fait une petite pause et je donnerai surtout la parole aussi à Philippe Mahou qui nous explique comment a été appliquée cette loi sur l'euthanasie en Belgique, précisément. On fait une pause de quelques minutes et on reprend notre débat tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada